Pour ce sixième numéro, l'équipe de Travelling Sport se déplace à la rencontre de Lise Le Grand, dans sa région d'origine le Nord-Pas-de-Calais, berceau de la lutte féminine. C'est au craps de Ouattini que Lucie Décosse accueille la double championne du monde, triple championne d'Europe et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes en lutte libre. A la fois discrète et sincère, Lise raconte son parcours de femme sportive qui a su concilier une vie de mère et d'athlète de haut niveau. Salut Lise, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lucie. Pour cette émission de Travelling Sport, on a un petit peu changé, on s'est déplacé ici au craps de Ouattini et tu t'es entraînée beaucoup ici dans cette salle. Oui effectivement, c'est un endroit que je connais bien parce que j'ai passé quatre années de ma vie de sportive de haut niveau ici et c'est un lieu forcément que j'affectionne au mieux parce que voilà c'est la région Nord-Pas-de-Calais et je suis ici d'ici donc c'est pas un grand dépaysement, ça n'a pas été un grand dépaysement pour moi mais en même temps ça a été aussi le début de ma carrière de haut niveau. Mais avant d'arriver au CREPS, tu commences la lutte dans quel club ? En fait je commence à Vinil, le club que mon père avait fréquenté étant jeune, mon père et mon oncle et en fait mon père et mon oncle essayent de reprendre le flambeau au niveau du club de Vinil et puis il y a mon oncle un jour qui dit est-ce que tu veux essayer un sport ? Un sport ? Et en fait il ne me dit pas lequel, il ne me dit pas judo, football, n'importe quoi inscrire et puis j'arrive dans la salle sans savoir ce que j'allais faire et voilà je pratique la lutte et j'adore, j'adore immédiatement. T'aimes tout de suite ? Oui parce que je me sens chez moi, je me sens bien, je me sens à l'aise avec moi, avec les autres et c'est quelque chose qui était forcément important parce que je suis d'ailleurs toujours une très grande timide et donc voilà j'étais un poisson dans mon bocal et donc je ne me suis même plus posé la question c'est mon nom qui m'a reposé la question en disant allez tu reviens demain ou je ne sais plus quand et j'ai dit oui oui, pas de soucis. Et t'avais quel âge ? J'avais 7 ans. T'avais fait d'autres sports avant ou t'as tout de suite commencé par la lutte ? Non, 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 j'ai fait de la gym un petit peu en collège mais c'est plus parallèlement à la lutte que j'ai fait d'autres sports, du hand, j'ai fait du volley, ouais, ouais, il y a de quoi rigoler. Non, non, j'étais très très bien mais en fait on perdait toujours à cause des autres et c'est là où je me suis dit forcément je crois que je suis mieux dans un sport individuel que dans un sport collectif. Donc maintenant je me suis vraiment retrouvée, à la fois ça me plaisait parce qu'il y avait aussi cet esprit d'équipe que j'ai malgré tout retrouvé dans un sport individuel mais ça m'a permis aussi de voir autre chose que la lutte et forcément de dire bah oui là, bingo, tu y es, c'est là et c'est là où tu resteras. En tout cas, la lutte est le haut niveau comme tu as dit, tu l'as connu ici au Krebs de Huétini. Le Krebs a un petit peu changé quand même, c'est vrai que toi c'était il y a quelques années, il n'y a plus de lutte au Krebs ici à Huétini. Par contre, il y a le hockey sur gazon, c'est le sport phare un petit peu du Krebs, il y a le basket, le volet, les scrims, il y a à peu près 140 sportifs. Toi tu as connu le Krebs, c'est vrai, un peu plus tôt et il y a eu des changements et tu as eu l'occasion de redécouvrir le Krebs aujourd'hui et on t'a suivi pendant que tu redécouvres ton lieu d'entraînement. C'est marrant, on peut penser qu'il y a des choses qui restent pas immuables, forcément les bâtiments sont restés les mêmes, mais il y a vraiment des principes depuis 20 ans, toujours les mêmes choses. Les bâtiments ne bougent pas, mais il y a simplement les jeunes qui sont motivés pour faire du haut niveau qu'ils sont là et je ne leur souhaite que du bien. Ce qui me fait mal au cœur, c'est de savoir que peut-être qu'il y a 1% ou 2% qui vont pouvoir intégrer peut-être l'INSEP et j'espère qu'ils vivront bien l'expérience du Krebs. Peut-être pas le rêve olympique ou le rêve d'un championnat du monde, mais au moins qu'ils vivent bien ici. C'est ça je pense que l'objectif d'un Krebs, de ne pas penser qu'au champion. Ah ouais, ça n'a pas forcément trop changé. Ça me fait quand même drôle de revoir cet endroit parce que je ne m'attendais vraiment pas à venir dans une structure telle que le Krebs. C'est quand tu arrives dans une méga structure comme ça, c'est vraiment wow ! Quand t'as 15 ans, même si ça paraît grand, 15 ans, adolescente, en train de me dire qu'est-ce que je fais là. Ouais. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai toujours été une fille, enfin je le suis toujours d'ailleurs, mais une fille très timide et très très famille. Et quand mon père m'a appris que j'ai intégré le Krebs de Watini, on ne l'avait pas forcément évoqué en fait ensemble, en famille. Et je me rappelle aussi la première fois dans le train où j'ai chialé comme une madeleine parce que je ne voulais pas quitter ma famille pour partir ici dans un monde inconnu, sans repères et pourtant un endroit si proche, à cent quelques bornes, mais beaucoup de pleurs au départ, de quitter la famille. Après, forcément, tu retrouves une seconde famille là quand tu arrives ici, mais c'est quand même difficile. Le premier stage en équipe de France ici, je me suis fait tartiner par des monstres sacrés de la lutte féminine que je ne connaissais pas trop, mais un des choses incroyables que j'ai vécues. Et là, je me suis dit, oh là là, mais moi qui me croyais si forte, je me suis fait, enfin là, j'ai vraiment nettoyé le tapis avec les filles. C'était vraiment impressionnant. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a un niveau au-dessus que le mien, waouh. Et puis, il y avait aussi avant l'odeur, parce que ça, c'est aussi un truc assez particulier dans les sports de combat, je trouve, c'est l'odeur de la salle avec la transpiration, et là, c'est vraiment l'effort. Ouais, puis avant, je crois qu'il y avait des cordes ici, des fameuses cordes. J'en ai eu des cloques. J'en ai eu des cloques, mais bon, ça fait partie du jeu. On sent quand même que t'es émue quand tu retournes dans cette salle. Tu ressens quoi à ce moment-là ? Parce que c'est combien ? 20 ans ? Oui, à peu près. Oui, ça fait plus de 20 ans que je n'avais pas vu déjà cette salle, parce que forcément, quand on a intégré la nouvelle salle, on ne s'intéressait pas forcément au devenir de l'autre. Et effectivement, quand je suis rentrée dans la salle, ça m'a fait le même flash que quand je suis rentrée, quand j'avais 15 ans. En fait, c'était vraiment, vraiment impressionnant, parce que moi, j'avais connu une toute petite structure où tu n'avais même pas l'espace d'un tapis. Donc un tapis, c'est 12 mètres. Donc là, il n'y avait que 10 mètres, tu vois, où je m'entraînais avant. Et j'arrive là, de ma petite province. Et voilà, je suis choquée, parce que déjà, mes parents me manquent une minute après le sifflet du train. Après, se dire à Lille, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je ne voyais personne, je ne voyais pas de navette. On m'a dit qu'il y avait une navette, pour finir, il faut prendre un bus. Enfin voilà, le truc... Perdu. Perdu totalement, parce que j'étais vraiment aux jupes de maman et papa. Et puis après, ouais, le premier entraînement, voilà, tu n'as pas une rigueur supplémentaire, mais tu ne connais pas forcément les gens qui t'entourent. Ouais, l'entraîneur, etc. Le rythme qui change aussi. Donc voilà, ça m'a rappelé tout ça, quoi. En fait, ma fraîcheur, ma timidité. Et en même temps, le stress que ça m'avait généré, quoi, en fait, dès le départ. Des années à s'entraîner dans cette salle. Et tu le dis, quand tu rentres dans la salle, tu dis, je reconnais, c'est ici l'endroit de torture. Oui, bah oui, parce que voilà, quand on a été sportif de haut niveau, voilà, on clame toujours qu'on a du plaisir. Oui, on a du plaisir, notamment en victoire. Pendant la victoire, on est face toujours à toujours les moments difficiles. Moi, je compare ça un peu à un accouchement, tu sais. Quand tu prépares le bébé, bon, des fois, tu n'es forcément pas bien. Et puis après, ta couche, c'est un moment qui n'est pas forcément facile à vivre. Et puis quand le bébé est là, tu te dis, bon, c'était formidable. Et peut-être que j'en ferai un deuxième ou un troisième. Et j'ai vraiment cette sensation. J'ai eu la même sensation avec mes enfants quand j'ai accouché. Cette idée de préparer, bosser. Et à la fois, voilà, la lutte, ce n'est pas, enfin, je ne veux pas discriminer un sport. Oui, mais c'est un sport qui est quand même assez difficile et assez complet. Et donc, voilà, il y a la muscu, il y a la course. On faisait même du vélo. Voilà, la lutte, les PPG. Enfin, voilà, franchement, il faut s'accrocher pour devenir athlète de haut niveau, surtout en lutte. Mais après, ne connaissant pas tous les sports, j'imagine que, en fait, la plupart des sports, à partir du moment où tu parles de haut niveau, je pense qu'il y a une rigueur à avoir et du travail. Oui, c'est sûr qu'il y a de la rigueur, du travail, de l'entraînement. Mais quand on est dans des sports, enfin, les sports de combat, moi, je pense qu'il y a cette difficulté aussi, la catégorie de poids. Et puis, tu es contre un adversaire. Donc, ça donne une difficulté en plus. Et quand tu décris cette odeur de transpiration et de sueur, moi, je me souviens, à l'INSEP, on était les salles pas loin. Donc, dès qu'on descendait à l'escalée lutte judo, tu sentais direct que tu étais dans les sports de combat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez nous reconnaître de loin. On a parlé d'entraînement. Et justement, à cette époque, il y a un petit film qui a été tourné ici, au Crêpes de Wetini. Ça s'appelle « Elle comme lutte ». Et on a choisi un petit extrait, regarde. Oh, mon Dieu. Je travaille dans une halte garderie. Donc, j'accueille des enfants de 0 à 6 ans. Enfin, ce n'est pas un travail, c'est… Je m'amuse avec eux, quoi. Quand ils boivent un coca ou un bleu, ils se demandent ce que je fais. Donc, je dis, je fais de la lutte. Alors, tout de suite, « Ah, ben non, on ne va pas vous toucher. Il faut faire attention avec les enfants. » Je leur explique que c'est comme le judo, mais sans kimono, quoi. C'est plus du corps à corps. Je situe plus vers le judo, puisqu'ils connaissent le sport. La compétition, je n'ai jamais vraiment aimé ça. C'est plus l'entraînement que j'adore. Top ! Sol. On marche aussi, on sera fatigué. À l'issue des 6 minutes, et il faudra être explosif momentanément sur un temps très, très court. Il sait être à la fois présent et te laisser te concentrer, être présent pour toi. C'est-à-dire qu'il ne va pas être toujours derrière toi, dire « ça va, là, 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 là. » Il va être à côté de toi, et si tu lui demandes, il va te répondre. Une action, mais explosive, à fond. On a une action, et il faut à tout prix porter. Marquez. Et hop, c'est parti. T'es-à-dire qu'il est un petit déjeuner. On va sous-titrage Société, Et on finit sur le déjeuner. On va bien. On va bien. On va bien. Et on va bien. On va bien. On va bien. C'est génial de revoir ces images. Oui, ça me fait plaisir de revoir et de voir un petit peu ce qu'on est devenu. Ça fait plaisir parce que je ne connais plus ce goût du stage et le goût de l'effort. Je ne peux que le voir sur écran maintenant et je ne le vis plus. Non, c'est plutôt marrant de voir un peu aussi la naïveté dans les propos. Non, non, je trouve ça sympa. T'as vu quel âge à l'époque ? Je ne vais pas calculer. Je suis 23 ans. Toute ma naïveté, mais en même temps, une aventure extraordinaire avec des filles extraordinaires aussi. Et ça, c'est aussi ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'on est un sport individuel. Mais s'il n'y a pas d'équipe, si on n'a pas de partenaire et s'il n'y a pas une bonne ambiance, en fait, on ne peut pas aller loin. Et donc, du coup, c'est ce que je retiens le plus, en fait. C'est Richard, l'homme d'affaires, le manager et à la fois de la rigueur et à la fois de l'amusement, des conneries de gamine, mais qui restent vraiment gravés comme ça dans ma mémoire. Justement, tu parles de Richard, mais on l'a rencontré aussi. Il nous a parlé de toi un petit peu, regarde. Tous les entraîneurs n'ont pas la chance d'avoir un collectif aussi performant. Quelque part, c'est beaucoup de travail pour elle, pour l'entraîneur, pour tout le monde. Mais quand le résultat est derrière, croyez-moi que c'est formidable. C'est formidable. L'Unalise, c'était vraiment une athlète exceptionnelle, avec beaucoup de qualités, travailleuse, organisée, très pointue sur son travail, très perfectionniste également. J'ai des petits souvenirs, notamment après les séances, où un travail technique a été fait, où elle revenait encore retravailler, continue à travailler ensemble, se rassurait quelque part que ce qu'elle faisait était bon. C'était quelqu'un qui approfondissait, qui voulait toujours en savoir plus, en faire plus, et très perfectionniste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Richard Shelmowski, à l'époque, c'est l'entraîneur. Tu l'as dit, c'est le manager de ce groupe. Toi, c'est quoi ton rapport avec lui à cette époque ? Tu commences le haut niveau de lutte, en fait ? Le rapport, c'est déjà un rapport pas hiérarchique, mais moi, je dis toujours qu'en lutte, que ce soit Richard ou Gérard, j'ai toujours eu des bons binômes. Et pour moi, même si je ne le formulais pas comme ça, on formait un bon binôme. Et Richard, c'est un peu, sans être dans un slogan politique, la force tranquille. Donc, quand il haussait la voix, il n'y avait plus personne qui bronchait, mais c'était rare, parce qu'on travaillait. Et dans ma vie, j'ai connu vraiment deux gros binômes, avec Richard et Gérard, avec un profond respect pour eux, et en les considérant toujours comme un partenaire de ma performance. Je n'ai jamais dit à Richard, ce que tu proposes là, ton planning, je n'en veux pas. Non, moi, je ferai comme ça, etc. J'ai toujours respecté leur travail, et je les ai toujours sentis aussi, eux, respectueux de ce que j'étais, ce que je suis, mon tempérament, mon envie. Quand Richard dit perfectionniste, effectivement, j'étais une des dernières sur le tapis, parce qu'effectivement, il a raison et m'a bien cernée, mais c'était aussi pour me rassurer et me dire, bon, ben, voilà, je maîtrise la technique, ou voilà, j'ai fait plus de travail. Donc, pour moi, il y avait aussi cette doctrine-là, le travail paye, le travail paye, c'était quelque chose vraiment qui était inscrit dans ma tête depuis longtemps, mais notamment quand j'ai fait des résultats. Avant, quand j'étais gamine, tu m'aurais posé la question à 7 ans, je n'aurais jamais dit, je vais être championne olympique, comme Marie-Jouperrec, ou je n'en sais rien. Je n'avais pas forcément d'ambition internationale. Mais avec lui, je me sentais bien en confiance et je n'avais peur de rien quand il était à côté de moi. Voilà, moi, j'ai connu vraiment toute l'histoire de la lutte féminine. Je l'ai vécu. Voilà, et les entraîneurs aussi, en fait, mine de rien, ils ont vécu ça de l'intérieur sans s'en rendre compte qu'on rentrait aussi dans l'histoire. Mais mine de rien, on est dans l'histoire, à travers le magnifique film de Nicolas. Mais voilà, à travers ce film, à travers les reportages, des belles images qui défilent devant là, mes yeux, et que je vois vraiment du travail et du bonheur. On va voir un deuxième extrait, justement, de ce film, Elle comme lutte. Un extrait un peu plus sur la compétition. On t'a vu sur le premier extrait, c'est l'entraînement. Là, cette partie du film, vous avez été suivie. C'est pendant une compétition. C'est vraiment le premier match, tu rentres dans la compétition, donc c'est vraiment crucial. Pour moi, c'est le match le plus crucial de ma compétition. Il y a des filles qui donnent une poignée de main vraiment forte. Pour moi, j'ai gagné le match. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui veut m'impressionner. Justement, ça fait l'effet contraire. C'est-à-dire que j'ai les mains toujours froides, alors ça me fait rire parce que quand je serre la main, je pense à la fille qui doit dire « Oh là là, les mains froides qu'elle a ! » Décroche, décroche pour attaquer. Décroche pas, maintenant. Balancez, balancez. Balancez, balancez. Sur les jambes, sur la jambes. Décroche ça, décroche ça pour attaquer. Encore ! 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 Quand tu regardes bien la lutte, en fait, au départ, c'est un travail d'une distance. Donc, tu attrapes les poignées, les coudes. Et après, il y a tout ce qui est attaque. C'est vraiment au sol qu'on a vraiment un grand contact. Ce qui choque fort les gens. Des fois, quand on voit des réactions, qu'on serait homosexuel ou des trucs comme ça. parce que c'est vrai que là, il y a un grand contact. Des fois, on sent les odeurs corporelles des autres, forcément. Même, je ne sais pas, si elle est rasée ou si elle est toute comme ça, c'est marrant. C'est vraiment paradoxal, parce qu'on dirait qu'il y a plein d'intensités alors qu'on n'en peut plus pendant le match. Mais il faut se donner, il faut se donner, il faut se donner. Et puis quand tout est fini, tout tombe. Et là, on se rend compte que nous, on s'est donné aussi. Parce que pendant le match, on ne se rend pas compte. En fait, là, je suis découragée. Donc, je me dis, oh non, je ne veux plus lutter, j'enlève mes chaussures. Je dis, non, je fais la mauvaise perdante. Je ne veux plus lutter, de toute façon, ça ne sert à rien. J'ai perdu mon premier match, pourquoi continuer ? Après, tout doucement, je remets mes chaussures et j'essaye de passer à autre chose. Mais je n'arrive pas encore à l'oublier, ce match. Parce qu'il était à ma portée, c'est ça. Quand on perd et qu'on n'a pas de regrets parce qu'elle était plus forte, je trouve que ce n'est pas pareil que quand on regrette. On n'a pas donné 100% de soi. Championnat du monde en Suède, c'est ça ? Oui, 99. Tu perds cette compétition, tu étais énervée. Oui, généralement, quand je perds, on peut être timide et mauvais perdant. Et c'est mon corps, en fait. Alors, on peut être timide, mauvais perdant et ne pas aimer la compétition. J'ai les tripes de casquette parce que tu pourrais me donner 100 heures de tapis, travailler les mouvements, etc. Je dirais nos problèmes dépassés. Mais quand arrive la compétition, effectivement, il y a des moyens qui baissent parce que la confiance que j'ai engendrée à l'entraînement, du fait d'être timide, ça diminue. Donc, oui, mauvaise perdante. Et là, je voyais les copines me parler, mais je voyais bien que j'étais énervée parce qu'elles me parlaient parce que je voulais arrêter la lutte à ce moment-là déjà. En même temps, tu dis que tu aimes l'entraînement, un peu moins la compétition, peut-être parce que tu étais un peu stressée, mais tu as quand même été double championne du monde. Quand on voit cet extrait-là, tu as déjà été deux fois championne du monde, tu es quatre fois championne d'Europe. Donc, tu aimes quand même la compétition. Tu aimes ça, tu ne perds pas tous tes moyens quand tu arrives en compétition. Tu arrives à surmonter ça quand même. Je n'ai jamais été une compétitrice dans l'âme, mais en tout cas, j'ai toujours aimé gagner. Ça, c'est sûr. Mais après, attendre son tour, stressée, être confrontée à l'autre, avoir des jeux aussi, pas de comédie, mais mine de rien, il faut tenir la barre quand tu attends, quand tu attends, quand tu fais l'échauffement, etc. Il faut montrer que tu es en forme, même si tu as un genou en vrac ou parce que ça ne va pas aujourd'hui. Donc, mine de rien, il y a tout ça à gérer, à penser. Et le fait d'être traqueuse, franchement, c'est quelque chose de difficile à vivre quand tu n'es pas foncièrement compétitrice. Dans cet extrait qu'on a vu de « Elle comme lutte », on a reconnu aussi Anna Gomis, grande championne, grande lutteuse française. On a reconnu Farah aussi. Et je crois que tu es revenu ici, au Crêpes, et vous êtes retrouvés dans cette salle, enfin dans le Crêpes en tout cas, et vous avez pu rediscuter un petit peu de tout ce que vous aviez vécu. On a les images. « Non, tu ne dois pas me tenir, Anna. Vas-y, je te tiens, tu n'arrêtes pas toi. Il y a Lys qui nous appelle. Ah ben là, il va. Ça va, Bicane, je crois que tu serais pas là. Ça va, il y a mon message ? Ben si, mais je lui ai dit que je vais laisser la surprise ici. On est où ? Au bout de nu ? Non, je vais faire. Rappelle-toi, il y en a un bon ici. On venait se cacher là-bas derrière pour ne pas lutter avec les garçons. Et là, en fait, il n'y avait pas le mur. Il y avait l'escalier, là. C'était le bureau à Richard et Théo. Ah, je me souviens. Rappelle à l'ordre. Lys, tu n'as pas été à l'école hier. Au rapport. On devrait se refaire un stage avec les anciennes. Une semaine au crepe. Le Japon avec les moustiques. Ah, le Japon. Le Japon où on dormait, là ? J'ai souffert, moi. Ah non. Tu as souffert avec les moustiques, toi ? On était à trois dans la petite cabane. Un mètre sur un mètre, elle faisait. Avec nos sacs. Quand on est allé s'entraîner à la montagne, un mètre sur un mètre, ce n'est pas une chambre à trois avec nos sacs. On dormait avec les Japonaises. On dormait sur des petits tapis comme ça. Ce n'était pas un mètre sur un mètre, Farah ? Non, trois mètres. On allait au lavabo, au toilette et au bureau. C'était comme ça. Mais arrête, Anna. J'ai souffert, moi. On mangeait à genoux et tout. On mangeait à genoux et deux fois par jour. Et entraînement à six heures. De mignon ! Réveil musculaire à 20 minutes ici. A tout quoi, on faisait là-bas un réveil musculaire, une heure et demie de course, comme ça, dans la montagne. À Clermont-Ferrand, on a fait n'importe quoi. On mangeait plus, lisez-moi. Et on allait s'acheter des glaces à bien. C'était tard du soir. Non, c'était pas des glaces. Si, c'était des glaces. On achetait du pulco et on mettait dans l'eau et on congelait. Et les glaces à l'eau, tu as oublié ? C'est les glaces avec pulco. On mangeait au moins trois par jour. Je ne regardais rien à cette époque-là. Ah si, j'étais en 63. Si, clairement. Oui, j'étais en 63, oui. Tu n'avais pas beaucoup à perdre, toi ? Ah si, je faisais des régimes de fou. Oui, comme moi. On avait nos habitudes. Toi, tu ramenais la télé, moi, je ramenais la cafetière. Surtout quand c'était ici. Oui, c'était chez nous, puisqu'on n'allait pas à table. On mangeait, on mangeait, on se faisait des pâtes ou des machins ou rien. Oui, c'était pour éviter les tentations. Ce qui m'avait fait autant souffrir, mais voilà, je cherchais, je cherchais. Putain, j'ai dit avec Lise, les fractionnés en ski de fond. Ah oui ! Je disais, Lise, arrivez en haut tellement qu'on allait mourir. Mon cœur est sorti par ma bouche. Lise, ça va ? Oui, ça va ! Je pouvais même pas parler avec elle. Elle allait mourir. Non, mais c'était l'horreur. Ah non. Je crois que je n'ai jamais vécu de pire que des fractionnés en ski de fond en montant. On m'en a vécu des belles choses. Je pense que d'autres ne vivront pas. Enfin, ils vivront autre chose, tu vois. Ah non, moi, c'était bien. L'effet de groupe, là, j'aimais bien. C'est vrai, on est au jeu, t'es sûre ? C'est vrai, on est au jeu, t'es sûre ? Et puis, il dit, oh mince, je préférais quand c'était avant, quoi. Oui, j'ai ressensé la même chose. C'est vrai. Comme une fois en Bulgarie, quand on avait prié. Oui, oui, l'envie de ne pas y aller, de se dire, on n'aurait jamais dû signer cette pétition. C'est nul, maintenant, on est obligés. Ça va, il n'y a pas encore l'odeur de toi. Ah ouais, je l'avais oublié, cet épisode-là. Ça y est, elle est encore là, la salle de lutte. Il y a du lutte ici ? Ben non. Ils font des stages ? Ben, je ne sais pas. Moi, je dis souvent quand même que la lutte m'a éduquée, parce que mine de rien, quand tu pars à 15 ans sans tes parents, t'as un petit bout que les parents ne font pas. Et tu fais avec des ch'timis dérangés, mais ça va, tu finis quand même bien, tu relativises ça. Après, là, j'en rigole, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de bêtises, mais c'était des bêtises de gamines, quoi, en fait. Ça, je ne sais pas, après, il y avait aussi l'idée de fraternité, enfin, mine de rien, on est d'origine aussi différente, soit moi ou vous deux, on n'a rien à voir en commun au départ. Mais après, j'avais toi, il y avait moi. On se respecte, ça aussi, on l'a bien écouté. Ah ouais, mais tu es à l'homme, hein. On l'a toujours fait après la seste. Après, on l'a fait. Après, quand on a compris. On a compris, ouais. Pourquoi on est deux toujours autant fatigués ? Non, mais le pire, c'est quand on explique aux gens que tu es à tête de haut niveau et... Bon, alors, tu fais quoi de ta journée ? Ben, je m'entraîne, je mange et je dors. Et après, je m'entraîne et je mange et je redors. Ah ouais, d'accord. On n'en pouvait plus, on était comme ça. Moi, je crois que le pire, le pire plafond que j'ai connu, c'est à Clermont-Ferrand. Où je me disais... Et si j'avais le malheur de me mettre sur le ventre, je m'endormais. Non, ou après, on faisait les massages aussi, on était sur le ventre. Quand on voit ces images, moi, ça me parle vraiment parce que moi, j'ai vécu ça aussi. Je me revois à travers vous aussi dans ce que j'ai vécu, dans les faits de groupe, dans les régimes, dans la dureté des stages. Mais de voir que là, vous êtes encore amie et que... Oui, j'ai l'impression de revoir les gamines il y a 15 ans. En fait, on a changé physiquement, mais en fait, dans nos discours, dans notre attitude, ou même quand on fait le partage d'expériences, en fait, on reste sur des anecdotes de gamines. Mais ouais, voilà, là, j'ai repris un bain de jeunesse un petit peu quand je les ai revues. Et effectivement, on ne se voit pas tous les jours, mais voilà, quand on se voit, et bien voilà, il y a vraiment ces milliards, ces milliers de souvenirs, de souffrances et à la fois de rigolades qui reviennent directement dans nos têtes. Et on ne peut que... Enfin voilà, on ne peut qu'en sourire ou en rire parce que... Voilà, là, j'ai revu la petite gamine Lise qui s'éclatait avec ses copines Anna et Farah, mais il n'y avait pas qu'elles parce que là, c'est des filles emblématiques, chimies. Donc on a aussi des points communs sur le fait d'être, voilà, des nordistes, une terre quand même aussi de tradition, de lutte féminine. Et puis voilà, avec Anna, c'était un peu notre... Enfin, notre idole aussi, c'était quand même une idole. Et ça reste une athlète exceptionnelle, Anna. Et il y a encore des petites qui nous parlent de qu'elles veulent devenir Anna, quoi. Donc ouais, c'est une athlète hors du commun avec d'autres filles qui n'ont pas de préjugés, tu vois, sur toi, ce que tu peux être, comment tu peux être, comment tu peux être habillée. Parce que sur le reportage, l'avant-dernier reportage, on voit comment on est effringuée. Ce n'est pas non plus de la dernière mode. Bon, bien sûr, ça date de 15 ans. Mais là, je revois une petite image. Tu vois, le design, tu te dis, bon, il y a du travail à faire, quoi. Celui qui veut se lancer dans le marketing pour la lutte, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de la marge. Et en même temps, on s'en foutait, quoi. Tu vois, on s'habillait en Nike ou en Abibas ou en je ne sais pas quoi. Ben voilà, ça fonctionnait, quoi, en fait. Il n'y avait pas de jugement sur ce que tu étais, notamment sur la catégorie sociale. Tu luttais, tu étais lutteuse. Est-ce que ce n'est pas un peu le sport qui fait ça ? Le fait que ce soit des gens différents qui soient ensemble pour la même passion, quelque part, et que finalement, ça réunit vraiment des gens différents et surtout dans des sports, je pense, comme la lutte où forcément, tu le dis, au départ, tu n'as rien à voir avec Anna. Et puis, c'est des sports aussi à catégorie de poids. Donc, j'imagine aussi que, comme au judo, tu vas retrouver des gens complètement différents aussi physiquement. Oui. Je pense que c'est ça aussi, le sport, ça permet ça. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir chacune, comme, par exemple, Farah, qui était vraiment ma copine de Chambray. Ben voilà, il n'y avait pas forcément de concurrence avec Farah parce qu'elle était dans une petite caté, une grosse caté. Donc, je pense qu'il y a forcément plus de liens avec une fille avec qui tu n'étais pas concurrente. Mais malgré tout, il y avait un groupe quand même, un noyau dur qui était là et qui entraînait tout ça, toutes ces différences et peut-être des rivalités ou des conflits qui auraient pu exister avec le fait d'avoir une convivialité dans le groupe fait que tout le monde avançait dans le même sens et le partenaire était réellement un partenaire. Donc, voilà, il jouait le jeu et il savait bien que c'était Anna ou Lise qui allaient partir. Mais voilà, il se donnait à 200% comme Lise ou Anna. Donc, ça, c'était aussi agréable à vivre. Je l'ai forcément moins connu à l'époque, on va dire, olympique parce que c'est un groupe plus réduit. Donc, du coup, c'est que 4KT olympique au jeu, à mon époque, pratiquement au siècle dernier. Mais voilà, donc, il y avait plus de rivalités, plus de tensions, moins de monde, moins de filles. Et donc, là, ça, ça a été dur. Ça a été plus dur à vivre, voilà, cette cession entre le sport de haut niveau et le fait de devenir sport olympique. Sport olympique. Mais Anna, elle en parle un moment. Elle dit, on n'aurait jamais dû signer cette pétition parce qu'à un moment donné, vous avez, finalement, vous vous rendez compte que, voilà, vous vouliez être au jeu. Vous avez tout fait, en fait, pour être au jeu. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que, bah, maintenant, vous avez la pression parce que vous avez le niveau et il va falloir être médaillé. Voilà, c'est ça, un peu cela. On se rend compte parce que dans les années, fin 90, etc., Anna, elle obtient son titre, la championne du monde en 99. Moi, j'ai les titres européens, etc. Donc, voilà, on se dit, mine de rien, on doit compter un autre avis sur nous. Et puis, on se dit, oh là là, si on avait su, on serait restés à la bonne franquette et s'entraîner sagement. Et en même temps, on avait aussi l'idée de vouloir être comme les autres et de vivre la même chose. Parce que quand ils ont une fédération où tu vois des lutteurs, les hommes, en fait, s'entraîner pour un objectif, les Jeux olympiques qui a lieu tous les 4 ans, toi, tu ne comprends pas forcément. Et eux, je ne sais pas qu'ils dédaignent, mais ils te disent, bon, tu es un sport de haut niveau, il n'y avait pas autant de monde que nous. Donc, vos médailles, vos titres de champion du monde ou d'Europe, ce n'est pas forcément la même chose que nous qui sommes un sport olympique. Donc, il est vrai que quand on a connu un peu cette... Voilà, pour nous, c'était l'acheminement de notre carrière, cette histoire d'olympisme. Et à la fois, c'était complètement naturel d'en arriver là. Parce qu'en fait, nous, les anciennes, on traînait, on traînait, on traînait, on traînait. Et voilà, on voulait avoir le Graal et l'olympisme accrochés à notre... Parce qu'à l'époque, vous n'entraînez que entre filles ou c'est déjà mixte ? C'était les années 99 au Krebs, vous n'êtes que entre filles ? Oui, on est uniquement entre filles. Par contre, moi, au Krebs, je m'entraînais avec les garçons. Et même en club, on s'entraîne, il y a une mixité. Mais après, comme on n'avait pas du tout les mêmes programmes sportifs, la planification différait tellement qu'on n'avait pratiquement jamais de stage ensemble où c'était pour faire un stage d'oxygénation. pour aller à Fourmeux ou du ski ou le vélo. Autrement, on n'avait rien en commun. Mais bon, il y a une évolution quand même par rapport au tout-tout début. Parce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la lutte féminine au tout-tout début, les femmes des mineurs ? Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est M. Burmer de Calonne-Riquoire. C'est dans le Pas-de-Calais, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, il y a les sœurs des lutteurs qui sont là assises à attendre les frères qui finissent l'entraînement. Et ils tannent, ils tannent, ils tannent toujours M. Burmer à vouloir s'entraîner. Il dit, c'est quoi cette histoire ? Des filles allaient faire de la lutte, n'importe quoi. Et apparemment, il aurait dit, ah bon, si c'est ça, vous allez voir. Et puis, il a fait un entraînement du tonnerre avec les garçons. Et puis, il n'y a que les filles qui ont tenu le choc par rapport à cet entraînement-là. Et là, il a dit, ah, là, il y a de quoi faire. Et donc, c'est lui qui a un peu institué la lutte féminine dans le Pas-de-Calais. Et après, il y a eu aussi, dans le Nord, M. et Mme Picavé à Tourcoing qui ont aussi fait connaître la pratique de la lutte par des filles et pour des filles. Quand tu as commencé la lutte et quand tu as commencé à faire du haut niveau, tu ressentais un petit peu cette histoire et presque cette mission de perpétuer un peu cette progression de la lutte féminine et puis d'aller au jeu et puis de faire que la lutte féminine, en tout cas, soit reconnue par rapport à tout ce qui avait été fait au début. Bien sûr que je pense à toutes les filles qui ont connu les médailles et qui n'ont jamais participé au jeu. Je suis obligée de penser à elles, à ce qu'elles ont vécu, même si le sport, la lutte féminine, a quand même aussi évolué grâce à l'olympisme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je referai les mêmes matchs maintenant. Il y a vraiment une évolution. Ça a été vite. Oui, ça a été très, très vite. Et puis, des pays qui se sont intéressés aussi à ce sport parce qu'il y avait une perspective de gagner des médailles. Donc, c'est plutôt pas mal pour des lutteurs, même russes, de se faire nationaliser, je ne sais pas, à Zéry. Et puis, voilà. Et puis, gagner une médaille et remporter un peu d'argent. Enfin, gagner sa vie, quoi, en fait, à travers la lutte. Et là, il y a beaucoup de pays, maintenant, qui ont pris au sérieux la lutte féminine parce que, voilà, il y a de quoi... Il y a encore de la souplesse, en fait. En tout cas, il n'y a pas vraiment de... S'il y a un pays dominant qui est le Japon, mais après, il reste de la place pour les autres, quoi, en fait. Que ce soit une Française, une Américaine, une Thaïlandaise ou, je ne sais pas, une Sénégalaise peut remporter une médaille au jeu, quoi. Donc, ça, c'est encore l'avantage parce qu'on est encore une discipline assez jeune. Mais là, on parle de Jeux Olympiques, justement, quand la lutte va rentrer au programme des Jeux Olympiques, ça va changer un petit peu le fonctionnement pour toi. Et tu vas rentrer à l'INSEP, c'est ça ? Oui, 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 voilà. Donc, on change aussi progressivement, en fait, Richard s'efface pour Gérard Santoro, en fait, où là, eux, ils forment un duo, un binôme, pour ne pas non plus écarter Richard qui avait fait toute la basque, en fait. Donc, on se retrouve avec un nouvel entraîneur, de nouveaux objectifs, une nouvelle perspective, un programme d'entraînement plus chargé parce qu'avant, quand on n'était que sportive de haut niveau, enfin, on l'est toujours, mais quand la lutte était un sport de haut niveau, on s'entraînait juste avant les échéances européennes, continentales ou mondiales. Que sous forme de stage, il n'y avait pas d'entraînement quotidien. Oui, voilà, tu n'avais qu'un jour où on se regroupait et après, le reste, c'était en club, en fait. Et là, j'ai connu l'entraînement quotidien, après bicotidien, après tricotidien, avec le réveil musculaire. Donc, du coup, non, je n'aurais jamais pensé, à cette époque-là, faire encore plus que je le faisais déjà en 99. Mais là, c'est plus, on va dire, le management de Gérard qui te dépasse. Voilà, si pour te réveiller, il faut mettre une claque, il va te la mettre. Au moins, les choses sont claires, on va droit et on ne pense à rien. C'était une figure, ce Gérard Santoro à l'INSEP, déjà, et puis dans la lutte féminine française. Gérard, on l'a rencontré, on a souhaité parler avec lui un peu des Jeux d'Athènes, c'est où tu as remporté la médaille de bronze. Et il évoque ces Jeux en 2004, regarde. Alors, les qualités de 10, c'est une grande capacité à s'entraîner. Ça, c'est indéniable. Elle a une très, très grande capacité à s'entraîner. Elle est très appliquée, très perfectionniste. Voilà, donc ça, c'est ses points forts. Ensuite, les points, on va dire, qui ont été un petit peu, on va dire, un petit peu en demi-teinte, on va dire, c'est lors des compétitions. Elle avait tendance à douter et à un petit peu perdre ses moyens, on va dire, là-dessus. Elle avait besoin d'être mise en confiance et d'être rassurée. Et je crois qu'il y a une règle claire, c'est que l'athlète a la confiance que l'entraîneur met en lui. Voilà, je crois qu'elle avait besoin de sentir que l'entraîneur avait confiance en elle et que derrière, effectivement, ça allait permettre un petit peu d'évacuer un petit peu sa pression ou son stress pour pouvoir s'exprimer au meilleur niveau. C'est en Grèce qu'on est devant un public de Grecs, c'est à Athènes, et que là, il y a un enjeu qui est très fort et une pression qui est très forte. Donc, voilà, je crois que la vraie difficulté de Lise, c'était de répondre à cette difficulté d'être à domicile, quoi, voilà, chez la Grecque, donc chez elle, donc avec la problématique, qu'on sait bien, d'arbitrage à la maison, donc avec le public, donc générant en elle des doutes, bien sûr, donc voilà, et une grande pression, je crois, avant le combat. D'ailleurs, on verra qu'elle se libère de manière très… elle témoignera sa joie de manière très expressive une fois qu'elle aura gagné le combat, voilà. Lise, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu cette année olympique 2004, et puis surtout la médaille après. Je me rappelle très bien l'année de 2004 parce qu'elle a vraiment mal commencé. En fait, Gérard est arrivé officiellement entraîneur numéro un, et puis on a fait la compétition test sur le site de la compétition olympique, voilà, c'est un rituel un petit peu sur chaque sport, je crois, où on essaie les équipements. Donc on arrive là-bas, et je fais un match, et je me prends un carton, et les trois filles qui étaient avec moi, je crois, on se prend des cartons, mais de chez Carton. Et là, quand je vois la tête de Gérard, c'était pas loin. Il avait à peu près la même tête, et je pense qu'il a dû se dire « mais je suis partie avec qui là ? » Et ça a été la croix et la bannière pendant deux, trois mois pour aller chercher la qualif olympique. J'ai eu deux tournois pré-olympiques pour pouvoir me qualifier, et donc je me qualifie au dernier tournoi avec Anna, on rejoint le groupe avec Angélique, donc nous sommes trois à participer au jeu. Bon, après, c'est vrai, Gérard parle de l'attention, et le fait que, voilà, il faut avoir confiance, etc. Et ça a été vraiment mon atout, je pense, à ces jeux, de croire en moi, de croire en lui, et de croire en nous. C'est un peu bateau ce que je dis, mais en même temps, voilà, c'est ce qu'exprime un peu cette image-là, c'est, voilà, dire merci, et à la fois, je crois qu'il était content, il travaillait pour moi, quoi, en fait, et ça, c'est, voilà, que dire de plus, quoi. C'est énorme, quoi, quelqu'un qui donne autant, parce que c'est un personnage, ou même un homme, assez charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui te dit, voilà, je t'amènerai en haut, et tu peux pas, tu peux pas ne pas le croire, quoi. Et donc, du coup, même s'il te disait, tu sautes de la falaise, tu sauterais de la falaise tellement il est charismatique et il envoie des ondes positives et le stress, en fait, il est plus négatif, il est positif avec Gérard. Ça, c'est plutôt bien pour une fille qui est anxiose comme moi. Et donc, du coup, il pouvait absorber, avec son énergie, lui, il m'absorbait un peu de la négativité, enfin, je sais pas comment on peut l'exprimer, mais lui, vraiment, il absorbait un peu tout ça, en me disant, ben, attends, t'arrêtes, ça suffit maintenant, t'arrêtes avec ton zinzin de juste corps, enfin, voilà, il me l'aurait exprimé comme ça, dire, bon, allez, ça se pille une claque et puis dire, allez, maintenant, t'y vas. Tu t'entraînes tous les jours, t'es là pour ça. Oui, 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 voilà. T'as pas à me faire de chichi, à pleurer, là, parce qu'avec Richard, ça pouvait m'arriver de dire, 10 secondes avant, je pleure et j'ai peur. Mais là, avec Gérard, t'avais aucune possibilité de jouer à la fillette, quoi. Et cette médaille de bronze, donc, médaille de bronze, première, première participation, quoi, de la lutte féminine aux Jeux Olympiques, tes médailles de bronze, quand tu montes sur le podium, t'as la couronne de laurier, la médaille. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ? Première médaille olympique, vous êtes deux, Anna avait eu quelques heures plus tôt. T'as ressenti quoi sur le podium ? Pouf ! Ce que je lisais tout à l'heure, c'est, voilà, le travail paie, quoi. En fait, tout ce que je me disais dans ma tête, en fait, c'était vrai. Alors, tu vois, j'étais même pas encore persuadée, même si je lisais le carnet 100 fois, ben, voilà, je me suis dit, ben, tu vois, ce que t'écris, t'es pas folle, le travail paie. Et voilà, là, ça a marché et il fallait y croire. Et puis, comme le dit Gérard, c'est vrai que lutter avec une grecque dans son pays, c'était pas forcément évident parce que, mine de rien, là, on voit le hymne, mais on va dire le côté obscur quand t'attends, tu sais, dans la chambre d'appel, etc. Tous les supporters ? Il y avait pas tous les supporters, mais il y avait pas mal de grecs qui étaient arrivés dans la chambre d'appel alors que normalement, c'est réservé qu'aux compétiteurs. Et puis après, ils m'ont laissé seule. Après, tu enlèves tes affaires, en fait, ils les mettent dans un bac et puis ils les emmènent. Bon, bref, ça, c'est qu'un petit détail. Mais en fait, la grecque, elle, elle est restée habillée tout le temps, quoi, en fait. Et c'est au dernier moment qu'elle s'est déshabillée. Et moi, j'étais là, dans mon petit sas, comme ça, réservé aux deux compétiteurs, mais j'étais seule. Et j'étais vraiment énervée. C'était un peu comme disait Farah tout à l'heure quand je criais quoi, quoi, quoi ? Ben là, j'avais ça dans ma tête en disant, non, mais si tu crois que je vais me laisser faire et que parce que t'es en Grèce que tu vas gagner, non, non, je me laisserai pas avoir par ta déstabilisation. Non, 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 j'ai dit, non, mais là, n'y crois même pas, quoi. Je me disais dans ma tête comme ça, j'avais une rage supplémentaire parce qu'il y avait un jeu comme ça de... Voilà. Un mauvais jeu, quoi, pour moi. Ça t'a servi, cette rage ? Parce qu'en plus, finalement, tu l'as battue largement. Si on parle un peu de technique, si on parle un peu de technique, tu l'as battue et après, je lui fais un tombé. Enfin, voilà, et c'était bien avant parce qu'avant, c'était sur deux périodes et c'est bien avant la deuxième période. Donc, ça aussi, ça me libère. C'est pour ça que quand le juge, enfin, l'arbitre siffle le tombé, j'explose de joie parce que c'est fini, le combat. Le tombé, c'est l'immobilisation ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le combat est terminé et là, je saute de joie parce que j'y crois même pas que ça n'a pas duré les deux périodes et qu'il y ait plus de tensions parce que je m'attendais à plus de tensions vraiment face à une grecque et en même temps, je me disais mais non, mais de toute façon, ce n'est pas l'arbitre. Je n'ai jamais compris pourquoi ça serait un arbitre qui ferait gagner quelqu'un. Non, c'est moi qui vais gagner le match. Enfin, voilà, c'était l'idée, c'était ça, de me persuader. Vraiment, j'avais une rage dans les yeux, tu sais, voilà, j'étais un petit peu énervée, passablement énervée par le jeu de la grecque. Et ton mari, est-ce que quand tu es médaillée olympique, à ce moment-là, c'est ton mari qui dit bon, maintenant, c'est bien, tu es médaillée, la suite, c'est une vie de famille ? Non, du tout, ça ne s'est jamais passé comme ça, en fait, entre nous parce qu'avant, il a été athlète de haut niveau, donc il a arrêté sa carrière en 2000. Moi, je la commence, quoi, en fait, la carrière olympique. Donc, c'est moi qui pars à mon tour et puis je me dis, oh, finir par une médaille, c'est plutôt sympa que de terminer sans rien, quoi, en fait, c'est déjà pas mal. Et puis, voilà, on décide d'avoir un enfant et puis, voilà, j'ai toujours les dents qui traînent un petit peu par terre, là, pour la compète et je vais revoir Gérard, je ne sais pas, peut-être 3-4 mois après l'accouchement. C'est en 2005 ? 2006. Je lui dis, ben voilà, je veux reprendre, qu'est-ce que tu en penses ? Il dit, bon, ben ok, ben écoute, viens dans la salle, on va faire un entraînement, quoi. Et donc, enfin, j'allaitais, etc. Donc, voilà, avec le bébé, mon mari, on arrive à l'INSEP, on fait un petit match avec Gérard, un entraînement, il me dit, non, ben c'est bon, je pense que tu es encore prête pour repartir pour Pékin. Et donc, c'est parti de là. À 3 mois, je faisais, enfin, à 1 mois, j'ai fait les France, 1 mois après l'accouchement. À 3 mois, je faisais des Europes où ça ne s'est pas forcément bien passé. Je ne sais pas pourquoi, je ne venais que d'accoucher. Mais c'est un peu tôt. Oui, mais ça ne me semblait pas trop tôt. Je me sentais encore forte, très, très forte. Et puis là, je me dis, ah, c'est dur. Ouais, il ne va falloir que je n'ai plus de repères, je n'ai plus rien, qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, j'ai arrêté que 10 mois. Mais non, ça ne marchait plus. Donc en septembre, je suis partie à l'INSEP. Et puis là, toutes les semaines externes, mais toutes les semaines à l'INSEP. Et le staff, c'est un petit peu adapté à ton entraînement. Et justement, Gérard, il nous a parlé un petit peu de cette période et de ton retour surtout. À partir de 2005, Lise, elle a le projet d'avoir un enfant. Donc, elle aura un enfant avec David Legrand, le petit Louis. Donc, elle fera un break. Elle fera un break qui lui fera du bien puisque je pense que quelque part, elle était très focalisée sur la lutte et la lutte occupait toute sa place dans sa vie. Et je crois que le fait d'avoir un enfant, ça va lui permettre de relativiser les choses et peut-être de donner un petit peu moins d'importance à la lutte. Voilà. Donc, elle reviendra très facilement, je vais dire, puisqu'elle aura son enfant et très rapidement, en 2006, elle s'entraînera et puis en 2007, elle sera médaillée. Elle reviendra médailler un chapitre d'Europe. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité d'avoir un enfant et faire du haut niveau. c'est qu'après, il faudra concilier un peu les choses. Bon, en fin de compte, dans la préparation, on lui permettra de venir avec son mari et son enfant pour qu'il n'y ait pas des coupures puisqu'elle est toute jeune mère de très grande importance, on va dire, voilà, pendant les stages. Donc, on adaptera et on verra qu'elle reviendra dans le haut niveau et se sélectionnera à Pékin où elle passera à tout près, je dirais, de faire la médaille puisqu'elle terminera cinquième. Donc, voilà, au pied du podium. mais avait quand même, je dirais, elle est passée vraiment très très près de créer l'exploit et d'être encore en finale puisqu'elle perdra de justesse devant Aléna Kartashova, la russe, voilà, de très très peu alors qu'elle menait à la période. donc, un petit regret pour moi d'ailleurs parce que je pense qu'à la période elle menait mais j'ai bien senti qu'elle était un petit peu tendue, qu'il y avait la pression et qu'elle allait lâcher et je pense que là j'aurais dû peut-être faire un peu de diversion alors je ne sais pas comment j'aurais dû faire je m'étais posé la question après puisque si j'avais pu la sortir un peu de la situation psychologique et de la pression qui s'était mise un petit peu je crois je pense qu'elle aurait pu en deuxième période relativement garder son avance et gagner ce combat. Voilà, ça sera un petit peu le regret on va dire de ma carrière d'entraîneur. Il parle de regret je pense que pour toi ça ne peut pas être même si tu n'as pas eu de médaille ça ne peut pas être un regret quand même parce que tu as réussi à revenir en tant que maman c'est quand même j'imagine oui la déception de faire cinquième mais quand même un beau challenge. Oui, tu vois là je suis presque au bord des larmes parce qu'il reparle des circonstances de Pékin ça restera toujours pour moi un regret d'avoir trébuché sur cette demi-finale et de me contenter d'une 3-5 avec une adversaire assez forte et puis assez touchée par ce que dit Gérard sur l'aménagement le fait de revenir alors que tu as un enfant mais quand tu es sportif de haut niveau bien sûr Louis et Jade resteront les plus belles merveilles du monde mais une médaille olympique quand tu es sportif c'est aussi un super moment à vivre et je garderai toujours cette amertume et ce que dit Gérard sur le si 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 il a vraiment bien cerné les choses je pense que si il m'aurait secoué une fois parce que en fait je gagne la première période et du coup le fait de penser que je gagne la première période et le fait de penser que je vais peut-être aller en finale des JO le temps tu vois du repos parce que nous en fait on avait deux périodes une période un repos et une période et pendant ce repos là je prends conscience que je peux aller en finale des JO et je panique et c'est ce qu'il ressent d'ailleurs c'est ce qu'il ressent vraiment très très fragilisée et après la russe voilà c'était fini il n'y avait plus le Lise il n'y avait plus le Lise Lise a été là et il y avait la lutteuse et voilà et j'ai le même le même sentiment que lui et forcément non ça reste vraiment il n'y a pas un moment de un jour de ma vie que je ne pense pas à Pékin à ce match raté quoi en fait parce que voilà il sera toujours là et avec Dessy on ne fait plus grand chose et en même temps voilà quand tu parlais de carnet ma technique du carnet quand j'ai voulu me qualifier parce que là je me suis qualifiée directement au championnat du monde en terminant 5ème aussi l'année d'avant mais voilà moi avant après je faisais des croix en fait et voilà c'était des croix pour ne pas oublier tous les sacrifices que j'avais fait et voilà c'était des croix et pour pas que non plus tout le monde voit le travail paix sur ma petite main mais voilà c'était des croix et dire ben voilà là c'est ton fils et merde tu ne peux pas abandonner comme ça tu ne peux pas tu ne peux pas dire du jour au lendemain ben voilà j'ai fait 6 mois je me suis sacrifiée enfin j'ai sacrifié ma vie de famille pour rien en fait donc du coup il y a aussi cette espèce de relativité que tu dois avoir quand tu es maman parce que ben c'est vrai Gérard et puis Richard voilà on m'a permis d'amener une ou deux fois mon enfant en fait avec moi mais au départ je l'ai amené à l'INSEP Louis il dormait avec moi parce que je l'allaitais encore donc je l'allaitais jusqu'à l'âge d'un an tu vois donc du coup je m'entraînais bicotidiennement et puis entre deux je faisais à la fois les repas de Louis et à la fois je lui donnais la tétée mais j'étais fatiguée je suis fatiguée parce qu'il ne faisait pas les mêmes siestes etc donc du coup c'était un rythme quand même infernal mais en même temps à deux mois il y a trois mois il a pris l'avion pour aller au chemin d'Europe à Moscou et voilà je l'allaitais enfin c'est des souvenirs assez c'est anecdotique ça paraît anecdotique mais pour une vie d'un athlète de haut niveau ça te paraît tout à fait normal d'embarquer ton gamin de deux mois d'allaiter et de faire les Europe t'as vécu quand même quelque chose je pense qu'il y a très peu de sportifs qui arrivent à relever ce challenge mais en tout cas bon t'as fait 5ème à Pékin mais t'as une médaille de bronze à Athènes tes médailles olympiques et surtout t'as participé quand même deux fois aux Jeux Olympiques et ça il n'y a pas beaucoup de lutteuses enfin de lutteuses françaises qui ont fait deux fois les Jeux Olympiques et c'est d'ailleurs pour ça que tu fais partie des plus grandes championnes françaises de lutte et que t'es un petit peu aussi un modèle un modèle pour les plus jeunes et d'ailleurs on a rencontré deux lutteuses au pôle France de Serra elle s'appelle Kumba et Pauline regarde Kumba et Pauline elles sont arrivées au pôle France de Serra donc à partir de cette année l'année de la création du pôle France féminin alors c'est deux jeunes filles qui sont vraiment inscrites dans un projet de haut niveau qui ont un objectif on va dire qui va être identique mais elles sont complètement différentes c'est à dire que Kumba et Pauline ont deux personnalités mais qui sont diamétralement opposées on compte sur ces profils là vraiment pour les prochains Jeux Olympiques nous on est complètement dans l'optique de 2020 et 2024 pour ces jeunes filles mes frères ils faisaient de la lutte et je suis partie les chercher à l'entraînement et du coup je me suis mis à faire de la lutte en fait ce qui m'a plu c'est déjà que c'est un sport de combat et à la base enfin je ne fais pas trop de sport super féminin comme la danse tout ça ça ne me plaît pas trop au début en fait je faisais de la danse et ensuite j'ai fait de la gym j'ai commencé la lutte il y a six ans quoi ? on a tel air on a tel air allez 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 c'est dans la tête c'est pas dans les jambes bien 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 encore encore Hugues tiens à toi alors hop ce qui m'a plu dans la lutte c'est déjà c'est un sport de combat donc ça me permet de me défouler et en même temps de me canaliser quand je monte sur un tapis c'est pour tout donner en fait j'aime bien parce que je sais pas c'est dur déjà et du coup on a besoin de solliciter plein de choses on doit être endurant on doit avoir du physique donc c'est c'est plus complet c'est plus complet quoi Kumba elle est c'est une athlète complète qui physiquement est très forte qui est endurante et qui au niveau de l'apprentissage percute rapidement quoi la technique c'est quelque chose on a pas besoin de le montrer 50 fois Pauline elle elle a un profil beaucoup plus travailleur au départ et avec une très très grosse qualité de compétitrice elle monte sur le tapis elle sait vraiment pourquoi elle est là et elle est capable de renverser des situations justement avec cet aspect psychologique qui qui lui permet de devenir beaucoup plus performante en compétition qu'elle peut l'être à l'entraînement par exemple attention laisse pas remettre la salle remettre la salle sorti 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 et je passe dessous et je fais quoi ? prends la jambe tu l'avais la jambe regarde vas-y j'avais pas de jambe si tu l'avais la jambe regarde prends la jambe prends la jambe ça arrache on a affaire à des garçons intelligents intelligents mais quand même ils font pas cadeau aux filles ils ont ils respectent les filles dans la lutte ça veut dire qu'ils se bastonnent pareil il y a pas de ils font peut-être un tout petit peu plus attention quand il y a des vraiment de trop grosses différences de niveau bah quand même dans tous les cas de toute façon les garçons c'est plus dur de lutter avec eux qu'avec les filles parce qu'ils sont plus physiques et puis en plus c'est des coups là on met des points après il s'énerve du coup il est encore plus fort il n'est pas vrai je m'énerve pas moi non pas lui il dit ça mais du coup c'est plus dur je trouve enfin pas qu'avec les filles c'est facile mais c'est différent lutter avec les garçons à l'entraînement ça nous apporte beaucoup parce que déjà c'est des garçons donc ils sont plus forts on va dire et au niveau du poids quand on est dans une grosse catégorie comme la mienne c'est bien d'avoir des partenaires de son poids pour pouvoir s'habituer à lutter avec avec des personnes qui font le même poids comme en compétition en fait quand tu vois ces deux jeunes lutteuses est-ce que quelque part aussi tu as le sentiment que c'est un peu grâce à toi si elles vont faire les jeux dans quelques années parce que tu as participé aussi par rapport à tes fonctions au fait que la lutte reste aux jeux olympiques ? Non je me sens pas je me sens dans l'histoire et en même temps je me sens pas être une idole ou être un personnage qu'on va forcément retenir parce que voilà elle a fait les premiers jeux ou parce que une des premières médailles olympiques françaises parce que moi je le vis pas comme ça je vis pas au travers les gens je lis mon projet et moi je vois deux jeunes filles à la fois on a des points communs et à la fois on a plus rien à voir par rapport aux images qu'on a vues nous étant jeunes filles à 20 ans on était des gamines et on rigolait là elles sont déjà dans un projet olympique on voit tout de suite la différence entre les deux films déjà sur l'état d'esprit et le professionnalisme qui a pris le pas sur l'amateurisme Pauline je la connais bien parce que c'est moi qui l'entraînais l'année dernière pour ses premiers championnats d'Europe ou championnats du monde parce qu'on avait à peu près le même gabarit donc j'ai dû me remettre à l'entraînement pour préparer la jeune fille maintenant qui est partie au Pôle France mais donc du coup elle fait partie de mon club et donc ce que j'adore chez elle c'est ce que je l'ai pas chez moi c'est cet esprit guerrier en fait et donc ça j'adore elle va te foncer dedans voilà il y a un match à tenir elle le tient et donc c'est ça que j'apprécie et Kumba c'est une nana une Anna pardon et une nana puissance 10 donc je me fais aucun souci pour les deux qu'on vient de voir Pauline t'as dit tu t'es entraînée avec elle t'es présidente aussi du club c'est ça donc aujourd'hui t'as gardé quand même pas mal de fonctions dans la lutte la lutte elle est dans mes viscères quoi elle m'a éduquée elle est pas tout pour moi parce que j'ai une famille mais voilà souvent on explique le coeur voilà c'est maman après il y a Louis il y a Ja il y a papa et puis après il y a la lutte qui est là aussi dans mon coeur et vraiment dans mes viscères et je me voyais mal devenir entraîneur parce que souvent on me pose la question ouais t'es dans la lutte t'es entraîneur bah non je suis pas entraîneur non j'aime pas j'aime pas mais voilà je suis ça et comprenne pas forcément le fait qu'un athlète de haut niveau soit plutôt dirigeant bénévole qu'entraîneur donc c'est vrai que t'es quand même vice-présidente de la fédération française de lutte et tu es aussi à la fédération internationale c'est ça oui 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 mais en fait ça date de 2004 en fait mon poste de membre du conseil d'administration c'est Jean-Michel Brun à l'époque président qui m'a dit bah ça serait bien que tu occupes un poste réservé aux athlètes de haut niveau voilà tu connais ses préoccupations et puis au fur et à mesure 2004, 2008 je me représente je suis de nouveau élue et puis là en 2012 voilà on passe à c'est un autre repas quoi un autre palier où là Alain donc Alain Bertholome le président me propose d'être vice-présidente en charge des territoires et développement donc j'étais plutôt contente parce que souvent on me proposait d'être responsable de développement de la lutte féminine et ça me permet vraiment de voir ce qu'est un club aussi en étant présidente présidente de club est-ce qu'un club, ma fonctionnement, les attentes, les besoins ça c'est quelque chose que j'adore être au service des autres toute cette masse là qui était derrière moi pour les jeux parce que moi je m'en rendais pas compte je voyais que ma famille mais en fait il y avait plein de monde qui travaillaient pour moi et ça maintenant je découvre que maintenant et j'ai envie aussi de faire voir aussi aux jeunes lutteurs ou même comme Pauline ou comme Koumba que voilà derrière eux il y a des gens qui travaillent bénévolement pour leur performance et ça je pense que c'est aussi important à ce qu'ils prennent conscience que derrière eux c'est bien sûr une performance individuelle mais c'est une fédération derrière quoi en fait et ça il faut pas qu'ils l'oublient quoi dans l'évolution de tes fonctions tu l'as dit tu as pris de plus en plus de fonctions il y a une de tes anciennes collègues de l'équipe de France qui justement a été assez étonnée par rapport à ce qu'elle connaissait de toi et elle nous en parle j'ai beaucoup partagé ma chambre avec Lise notamment en fin de carrière parce que nous étions devenus mamans et il est vrai que quand on devient mère après on aborde les choses de la vie un peu différemment c'est à dire que sur la carrière de haut niveau on se disait quitte à s'entraîner beaucoup et à se déplacer, à être éloignée de nos enfants il fallait le faire réellement sérieusement et si possible glaner le plus de médailles possible donc j'ai partagé beaucoup ma chambre avec Lise et je me souviens d'une jeune femme de Lise qui avait vraiment soif de connaissances et de savoir donc moi je retiendrai aussi le fait qu'elle est pour moi à mon sens elle est assez autodidacte c'est une femme qui a lu énormément de romans, énormément de bouquins et qui je pense est aussi construite un tout petit peu par sa propre volonté, sa propre initiative donc moi je retiens ça de Lise mais ça rejoint un petit peu ce côté rigoureux et cette envie d'évoluer un petit peu de gré ou de force quoi je pense que voilà ce que je peux dire de Lise je sais pas si elle se concède beaucoup de temps pour se faire plaisir je crois qu'elle se construit dans le labeur et dans le travail elle m'avait fait comprendre que quand elle était très jeune quand elle était jeune au tout début de sa carrière elle était tellement timide, tellement introvertie qu'elle aurait souhaité par moments ne pas être vue ou pouvoir disparaître pour pas être confrontée aux gens et quand on voit donc l'aboutissement de sa carrière professionnelle et même politique on dira, et sportive évidemment on prend la pleine mesure de tout le chemin qui a été parcouru par Lise et de tout cet effort qu'elle a pu faire sur elle-même pour se livrer, pour parler, pour prendre la parole en public pour porter et incarner des messages forts tant sur la féminisation de la pratique que sur le combat qui a été mené bec et ongles pour maintenir la lutte aux Jeux Olympiques donc moi je retiens vraiment ça de Lise Mais dis donc, ils en savent des choses sur moi, je ne pensais pas ! C'est un beau résumé de Lise Le Grand Oui franchement tous les reportages là me cernent bien et je crois qu'ils me connaissent mieux que moi, j'ai l'impression ! J'ai appris encore des choses aujourd'hui, je suis contente ! Alors Lise, pour que tu aies encore tous les souvenirs de ce qui s'est passé il y a quelques années je vais t'offrir le DVD de Elle comme lutte comme ça tu pourras... Partager avec mes enfants, ça va être sympa ! Voilà, montrer à tes enfants cette période et puis te remercier vraiment sincèrement pour ce moment qu'on a partagé ensemble on a appris beaucoup de choses sur toi sur la championne, la grande championne de lutte et aussi la femme donc merci beaucoup Lise ! De rien et puis au plaisir ! ... ... ... ... ... ... ...